Monsieur le Premier ministre, je vous laisse tout de suite la parole et je donnerai ensuite la parole à nos deux autres invités. Merci beaucoup de votre présence. Le micro est à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je souhaite tout d'abord vous remercier de votre invitation. J'en suis très heureux, car le sujet que vous m'avez demandé d'aborder avec vous et ce beau panel me tient à cœur. Vous me demandez de partager avec vous comment la Guinée, mon pays, aborde la problématique de la transformation structurelle, industrielle, j'allais dire, de nos matières premières. C'est un sujet important pour nous. La Guinée est riche et son sol, de son sol et de son sous-sol. Notre secteur minier est dynamique, mais les Guinéens demeurent encore pauvres. Ce contrat, c'est pénible. Croyez-moi, il est pénible à vivre pour les dirigeants que nous sommes. Donc, l'objectif de notre gouvernement, toute l'action, elle vise à réduire cette pauvreté dans le pays et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous devons, pour ce faire, engager la Guinée dans un développement inclusif et durable. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons commencer, pour ce faire, à compter sur ce que nous avons, ce que nous produisons, à donner plus de valeur à ce que nous produisons. Qu'est-ce que nous produisons ? Vous l'avez évoqué, les mines, l'aboxyte en particulier. Nous l'extrayons à l'état brut. Nous l'envoyons sur les marchés internationaux. Nous sommes aujourd'hui le deuxième producteur mondial et le premier exportateur de bauxite. Nous avons aussi l'or, le diamant et une immense réserve de fer à peine entamée. Je l'ai déjà dit, notre sous-sol est riche et notre secteur millier est dynamique. Il représente 90% de nos exportations et notre première source de revenus. C'est un de nos premiers atouts, un de nos avantages comparatifs naturels. Cet avantage est là, à proximité. Il est disponible. Alors, nous ne disons qu'il ne faut pas chercher plus loin. C'est précisément sur cet avantage comparatif naturel que nous souhaitons capitaliser pour remonter la chaîne de valeur et créer ainsi plus de richesse pour le pays, plus d'emplois pour nos concitoyens et, par ailleurs, plus de résilience pour notre économie. Notre objectif stratégique est donc de nous détacher progressivement de la simple extraction militaire pour passer à la transformation industrielle de nos milerets. Pour la bauxite, il s'agit de la transformer d'abord en alumine, le produit semi-fini, puis, dans la perspective de longue terme, en aluminium. Tous les principaux producteurs de bauxite, l'Australie, l'Inde, l'Inde des Eurisies, sont passés là. Ils l'ont fait. Ils ont développé une industrie de transformation locale. Nous estimons que la Guinée doit et peut le faire aussi. Nous visons pour le moment le stade de la lumine. Aujourd'hui, une dizaine de projets de raffinerie sont en cours de développement. Trois d'entre eux sont au stade de maturité avancée. Et c'est notre programme minimum pour les prochaines années. La construction de l'une de ces raffineries doit démarrer en octobre prochain. C'est donc maintenant. Nous projetons également, par rapport à d'autres minerais, principalement l'or et le fer, avec notamment un projet de raffinerie d'or à moyen terme. Je vais y revenir dans un instant. Mais avant, je souhaite évoquer brièvement un autre de nos atouts naturels. Vous l'avez soulevé, c'est le premier ministre. C'est l'agriculture, c'est le développement agricole. Car nous n'avons pas que les mines. Nous avons des terres arabes. Plus de 10 millions de terres arabes en Guinée. Les problématiques ici ne sont pas tout à fait les mêmes. Par ailleurs que dans le secteur minier. Parce que notre agricule n'a pas encore décollé. Aujourd'hui, nous ne l'exploitons qu'au quart de son potentiel. Il reste beaucoup à faire pour accroître la productivité du secteur. Mais notre objectif à terme va dans le même sens que dans l'agriculture. C'est-à-dire, développer un tissu industriel à base de production agricole locale. Nous avons, entre autres, à cet égard, de belles opportunités dans la pluie à fruits. La Guinée a député être un pays de fruits, d'émerfruits au monde. C'est donc à partir de ces deux léviers, les mines d'une part, l'agricule d'autre part, que nous comptons opérer à terme une transformation structurelle de notre économie. Nous voulons en faire de véritables moteurs d'un développement inclusif et durable de la Guinée. Les secteurs agricoles et les secteurs miniers sont très importants. Pour nous, ils le resteront. Mais leur développement durable ne peut se concevoir sans une industrialisation conséquente. Vous me permettrez donc de revenir à notre programme d'industrialisation, parce que c'est le sujet essentiel des secteurs miniers. Comme je l'ai dit en passant à la transformation industrielle, nous souhaitons créer plus de richesse pour le pays, plus de courses d'emplois pour nos concitoyens et plus de résilience pour l'économie. Parlons de la richesse. La bauxite se vend entre 40 et 50 dollars la tonne. Avec 2 tonnes et demi de bauxite, vous produisez une tonne d'alumine qui, à elle, se vend déjà environ 300 dollars. Quant à l'aluminium, son cours mondial se situe autour de 2 000 dollars la tonne. Et il vous faut pour la produire 2 tonnes d'alumine. Si vous faites un calcul rapide, chaque étape de la transformation industrielle permet de créer 3, 4, 5 fois plus de valeur ajoutée. Et cela permet de générer plus de revenus pour tous les stakeholders, y compris pour l'État. Maintenant, l'emploi. Notre population croit à un rythme d'environ 3 %. Nous devons être capables d'intégrer de plus en plus cette jeunesse dans notre économie. Nous devons donner à notre jeunesse des perspectives. Nous devons leur offrir un avenir. Le secteur extractif ne fournit pas beaucoup d'emplois. Avec l'industrie de transformation, nous recherchons un effet d'entraînement pour l'économie. Et en amont, et en aval. L'industrie de transformation va entraîner dans son sillage d'autres industries et services secondaires. C'est une promesse d'emploi directe, mais aussi et peut-être surtout d'emploi indirecte pour les Guinéens. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine, ce qui s'est passé hier au Japon, en Corée, est édifié à cet égard. Enfin, je voudrais évoquer la résilience. En tant que simple exportateur de bauxite, nous sommes exposés à des risques énormes de volatilité des marchés. Nous subissons en fait les stratégies internes des grandes multinationales du secteur. Mais nous espérons qu'avec une chaîne intégrée, bauxite à l'humine et peut-être plus tard à l'aluminium, nous voulons et nous pouvons être un acteur. Nous subirons alors moins les effets du marché et donc deviendrons plus résilients. Monsieur le Premier ministre, chers amis, j'aurais préféré pouvoir m'arrêter là, sur ce point d'espoir. Mais je dois aussi vous parler des problèmes. Il y a des problèmes à nous faire. Que sont-ils et comment nous entendons les surmontés? Tout d'abord, soyons clairs. Pour pouvoir envisager la transformation industrielle, il a fallu d'abord mettre de l'ordre dans notre secteur minier. Il a fallu le reprendre en main. Il était mal géré. C'est depuis seulement dix ans, sous le leadership du pays dans la République, que le secteur minier a progressivement retrouvé un dynamisme. Il a été reformé. Une nouvelle politique minière a été adoptée. Le cadastre minier et le code minier plus adapté ont créé ce cadre propice aux investissements. Aujourd'hui, grâce à ces réformes, notre secteur minier a connu un flux d'investissement de plus de 6 milliards de dollars sur la décennie a coulé. Et il a connu un véritable essor. Nous produisions, il y a dix ans, 20 millions de tonnes de box kit sur plus de 40 ans d'arrière. En moins de dix ans, nous sommes passés à 80 millions de tonnes. Maintenant, le problème d'aujourd'hui, si je devais le résumer en un seul mot, je pourrais vous dire que le problème, c'est le coût. Quand vous voulez créer une raffinée du chien, vous devez investir dans presque tout. Non seulement dans la construction de l'usine elle-même, vous devez aussi investir dans les infrastructures routières, portières, installer vos propres capacités énergétiques, éventuellement les maisons d'habitation, investir dans le capital humain pour le personnel de qualité. Tout cela, coûté, la vérité est que nous ne pouvons pas encore offrir aux investisseurs ni les infrastructures, ni la main-d'oeuvre qualifiée, de même niveau que, par exemple, nos concurrents que sont l'Australie et la Chine. A notre avis, l'investisseur trouve tout sur place. Les infrastructures existent et la main-d'oeuvre est bien formée. Alors c'est cela notre défi, réduire les coûts d'investissement, les coûts financiers d'implantation des usines. Comment nous nous y prenons ? Je prends l'exemple des infrastructures et d'abord de l'énergie. Il n'y a pas de développement, vous le savez, industriel sans développement énergétique. Pour réaliser notre ambition industrielle, il nous faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Sur ce plan, depuis dix ans, nous avons fait des progrès. Nous y avons enregistré des nets progrès. Tout le monde ne le sait peut-être pas. Mon pays dispose d'un grand potentiel hydroélectrique. Il est d'environ 6 000 mégawatts. La Guinée est souvent appelée à justice, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, quand nous sommes gardiens des principales sources d'eau de la sous-région. Depuis dix ans, nous avons entrepris la valorisation de cet énorme potentiel. Nous avons construit deux barrages hydroélectriques et nous avons augmenté notre capacité énergétique de 600 mégawatts. Un autre barrage d'une capacité de 300 autres mégawatts est en cours de construction. Cela représentera une fine et une capacité additionnelle globale de 1 000 mégawatts pour la seule hydroélectricité. Certains efforts historiques, rien de tel n'a jamais été fait auparavant dans ce pays. Certes, nous devons poursuivre nos efforts, mais d'ores et déjà, par exemple, les petites industries de transformation se connectent au réseau national. Au-delà, nous faisons la promotion d'un projet de gaz naturel liquéfié. Nous venons de valider son étude de faisabilité. Cela pourrait être une source d'énergie supplémentaire pour les industries d'aluminium. Maintenant, prenons les autres infrastructures, routes, chemins de fer, etc. L'une des initiatives que nous avons prises dans ce sens est de mettre les promoteurs de raffinerie ensemble afin de mutualiser leurs efforts et diminuer ainsi les coûts individuels d'investissement pour chacun. Nous nous basons pour cela sur l'expérience déjà acquise avec le secteur extractif qui s'est montré pour banque. Par ailleurs, notre approche est de rendre disponible pour d'autres secteurs économiques comme le secteur agricole, les infrastructures construites pour l'exploitation minière, telles que les chemins de fer. Il y a, M. le Premier ministre, un dernier point que je souhaite évoquer pour les difficultés, il s'agit de la mobilisation du financement. Nos pays présentent malheureusement des profils de risque élevés, même si je dois dire que les perceptions sont souvent décorrélées de la réalité. En tout état de cause, cela renchérit les coûts de capitaux. Je m'adresse à vous, Français, à vous, Européens. Je souhaite souligner que la France et l'Europe, pouvoir public et institutionnel, pourraient accompagner nos pays dans la mise en place d'instruments de garantie, d'atténuation et de mitigation des risques financiers et commerciaux, pour faciliter à vos investisseurs de travailler chez nous. Pour résumer, notre ambition de transformation locale de nos minéraux s'appuie sur une série de politiques publiques que nous avons mises en œuvre. D'abord, la réforme du secteur minier pour attirer l'investissement, ensuite le développement énergétique, puis le renforcement des infrastructures de transport à travers le développement de nouveaux moyens et la mutualisation. Enfin, nous mettons en œuvre des actions de développement du capital humain pour qualifier la main d'œuvre locale. Je souhaite insister, les difficultés sont réelles et énormes, mais notre volonté l'est aussi. La création de l'industrie de transformation est au centre de notre politique de développement. Ce ne sont pas que les intentions. Je parle de projets concrets. Je vous disais, il y a un instant, qu'il y a trois qui sont murs. Nous avançons. Monsieur le Premier ministre, chers amis, le temps qui m'est donné s'écoule. Et j'ai le devoir de conclure alors. Pour conclure, je souhaite élargir un peu mon propos. Comme je vous le disais au début de mon intervention, le secteur minier est l'un de nos principaux atouts naturels. Il est au cœur de nos priorités de développement et continuera de jouer à court et moyen terme un rôle majeur dans le système productif guinéen. C'est un gage de notre histoire économique. Mon propos aujourd'hui est une meilleure valorisation de nos richesses naturelles à travers la création d'une filière de transformation locale. Mais je tiens à vous dire que notre approche est beaucoup plus large. Plus largement, notre approche est de trouver un juste équilibre entre le dynamisme de notre secteur minier et son impact économique sur la vie de nos concitoyens. Nous voulons mettre le secteur minier pleinement à profit à travers plusieurs axes pour atteindre nos objectifs économiques et réduire la pauvreté en Guinée. Un de ces autres axes est d'assurer une meilleure redistribution de nos revenus miniers. Nous avons, par exemple, considéré que nos revenus miniers doivent profiter à tous les Guinéens, pas seulement à ceux qui vivent dans leur région minière. Ainsi, nous avons décidé de transérer 15% de nos recettes fiscales minières à l'ensemble des communes de notre pays. Un sujet sur le premier ministre qui vous tient particulièrement à cœur la décentralisation et la politique qui doit l'accompagner. Un autre axe concerne notre politique de contenu local. Les industries extractives doivent privilégier pour leur approvisionnement des entreprises locales. Nous voulons que ce soit d'abord les Guinées qui profitent des opportunités d'affaires offertes par les secteurs. Enfin, nous cherchons à trouver pour les secteurs miniers un meilleur cadre fiscal, un cadre fiscal optimal qui assurerait plus de moyens pour l'État et donc plus de moyens pour nos programmes de développement économique et social sans pour autant nuire à l'attractivité des secteurs et à la profitabilité pour les investisseurs de venir chez nous. Voilà, monsieur le Premier ministre, chers amis, où nous en sommes en Guinée sur le plan de la valorisation de nos secteurs miniers. Encore une fois, nous sommes déterminés à le mettre pleinement à profit pour développer la Guinée, pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je crois que j'aime maintenant épuiser mon fonds de commerce que vous avez donné en temps de parole. Je vous remercie de votre attention et si disposer à répondre aux questions et naturellement à participer à nos échanges. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, monsieur Fofana, monsieur le Premier ministre. Nous ne sommes pas déçus de l'utilisation de votre fonds de commerce. Et à la fois avec cette présentation au départ extrêmement grave, la richesse de la Guinée et la pauvreté des Guinéens, on voit bien que les enjeux sont d'une importance politique, morale, personnelle majeure et on sent un engagement de votre pays très puissant avec en même temps une stratégie. On va beaucoup parler de la stratégie, mais on voit bien que vous avez un cap, une mobilisation, une énergie. Il faut naturellement pouvoir rassembler les différents moyens qui sont nécessaires à cette liste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...